Salut à tous, Sébastien, et on se retrouve pour une vidéo sur le CETAMAR. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mon top 5 des discours inspirants et les plus motivants tirés de films. Je pense que ces discours sont importants pour nous aider à ouvrir les yeux sur certains points, pour nous aider à nous remettre en question et nous aligner à nouveau avec notre propre vie. Les extraits remis dans le contexte du film m'ont réellement touché à l'époque lors du visionnage, et même si évidemment je vous conseille ces films, je ne les présenterai que très brièvement. N'en déplaise au puriste de la VO, la vidéo sera totalement en VF. Je laisserai également les extraits en entier pour vous faire profiter au maximum. Balègue des droits d'auteurs, on se fait plaisir aujourd'hui. Allez, c'est parti. Sorti le 27 avril 2005, Coach Carter est une histoire vraie où Ken Carter, entraîneur de basketball de lycée, qui devient célèbre en 1999 après avoir renvoyé ses élèves à leurs études, déclarant forfait deux matchs d'affilée alors que son équipe était invaincue, uniquement parce que ces derniers n'avaient pas obtenu les résultats scolaires suffisants. Le coach passe le film à demander ce qu'est la peur à ses joueurs, et à la fin du film, un de celui-ci lui répond. Ils ont peut-être coupé votre chaîne, mais ils ne nous forceront pas à jouer. Nous avons décidé de finir ce que vous aviez commencé à faire. Oui, alors laissez-nous tranquille, Coach. On a une tonne de boulot. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Monsieur, je tiens à vous dire merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Merci, monsieur. Et à vous tous. Sortie le 16 décembre 1999 et réalisée par Olivier Stone, l'enfer du dimanche raconte l'histoire de Tony D'Amado, entraîneur des Miami-Chats, une célèbre équipe de football américain, qui essaye par tous les moyens de remettre en selle ses protégés, pris dans une spirale infernale de la défaite et de découragement. Le discours d'avant-match d'Al Pacino est une belle source de motivation. En fait, je ne sais pas quoi vous dire. Trois minutes avant le plus grand combat de nos vies professionnelles. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre. jeu après jeu, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'on soit fini. On est en enfer ici, messieurs. Croyez-moi. Et on peut y rester, se faire mettre une dérouillée, ou on peut se battre pour remonter vers la lumière. on peut grimper hors de l'enfer. Un centimètre à la fois. Mais ça, je ne peux pas le faire à votre place. Je suis trop vieux. Je vous regarde. Je vois ses jeunes visages et je pense, je vais vous dire, j'ai fait tous les mauvais choix qu'un homme entre deux âges puisse faire. D'accord ? J'ai... j'ai claqué tout mon pognon, croyez-le ou pas. J'ai fait fuir tous ceux qui m'ont jamais aimé. Et ces temps-ci, je ne supporte même plus de voir mon visage dans le miroir. Vous savez, quand vous prenez de l'âge dans la vie, des choses vous sont enlevées. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais ça, on ne peut le comprendre qu'une fois qu'on commence à les perdre. On découvre que la vie se joue sur quelques centimètres, comme le football. Parce que dans ces deux jeux, la vie ou le football, la marge d'erreur est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en retard ou en avance et vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-seconde trop lente ou trop rapide et vous la manquez peu. Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout autour de nous. ils sont dans chaque opportunité de jeu, à chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. on s'agricte du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Je vais vous dire, dans chaque combat, c'est le gars qui est prêt à mourir qui va gagner ce centimètre. Et je sais que si ma vie va encore être vécue, c'est parce que j'ai toujours envie de me battre, de mourir pour ce centimètre. Parce que la vie, ça se résume à ça. Les 15 centimètres qui sont devant vos visages. Maintenant, je ne peux pas vous forcer à le faire. Regardez le gars qui est à côté de vous. Regardez dans ses yeux. Moi, je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'un centimètre avec vous. Vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe parce qu'il sait que quand le moment sera venu, vous ferez la même chose pour lui. Ça, c'est une équipe, messieurs. Et soit nous guérissons aujourd'hui en tant qu'équipe, soit nous mourrons tous en tant qu'individus. C'est ça, le football, les mecs. Ça n'est que ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? VOLA ! 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 Sorti le 7 février 2007, est réalisé par Gabriel Muccino. À la recherche du bonheur, parle de Chris Garner qui a du mal à gagner sa vie. Ne supportant pas sa précarité, sa compagne finit par le quitter, lui et son petit garçon de 5 ans. Dans un film très touchant où Will Smith est porté par l'amour de son propre fils, À la recherche du bonheur touche directement au cœur avec ses discours aussi beaux qu'inspirants. Qu'est-ce que c'était ? Je vais devenir pro ! Arrête ! Je vais devenir pro ! Oh, oh ! Ouais ! Ça, on verra. Tu seras sûrement aussi bon que moi. C'est comme ça que ça marche, tu sais. J'étais plutôt en dessous de la moyenne, alors... T'as de grandes chances de plafonner à ce niveau. Alors, tu vois, tu vas exceller dans un tas d'autres domaines. Pas dans celui-là. Je refuse que tu lances des ballons pour rien du matin en soir. D'accord ? D'accord. Ok. Allez, vas-y, joue. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris ? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Sortie le 20 décembre 2006 et réalisé par Sylvester Stallone. Rocky Balboa est le sixième film de la saga Rocky. Le film reprend 15 ans après sur un Rocky Balboa propriétaire d'un restaurant italien qui coule des jours paisibles. Le démon du ring le reprend quand un boxeur plus jeune que lui lui propose un combat d'exhibition. Pour moi, la saga Rocky est très largement sous-coté, non seulement pour le travail titanesque de Sylvester Stallone qu'il a écrit de A à Z, mais aussi pour les beaux messages que les films véhiculent. Pour ce discours inspirant, ce n'est pas Rocky qui parle, mais Sylvester Stallone. Tu ne me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Et en tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et de te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé irresponsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Mais je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. T'es sûr de ce que tu vaux ? Faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui ou d'elle ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu crois en rapport en toi, en tes rêves, ta vie sera pas une vie. N'oublie pas d'aller voir ta mère. Sortie le 15 octobre 1940 et réalisée par Charlie Chaplin, Le Dictateur est un film satirique américain qui caricature l'Allemagne nazie. Je ne sais pas vous faire un résumé de ce film parce que je vous le conseille simplement de le voir au moins une fois dans votre vie. Le film est devenu culte mais le discours de fin l'est encore plus. Je vous laisse avec ces paroles qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Je suis désolé mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons de l'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces bruts, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves en régimant toute votre vie et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chers à canons et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes, des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage mais pour la liberté. Il est écrit dans l'Évangile selon Saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir, le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir, le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse, la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...